Ce matin, on a été réunis avec des bénévoles associatifs qui entament un parcours de formation à travers le certificat de formation à la gestion associative qui comporte un volet théorique d'une trentaine d'heures. Le but général de la formation, c'est effectivement de permettre à des bénévoles d'associations ou des gens qui voudraient créer une association dotée d'un socle de compétences, des nouvelles connaissances et puis permettre de s'adapter aux évolutions de leur environnement. Dans le champ associatif, c'est effectivement souvent une critique faite à une association très pyramidale, c'est-à-dire un homme ou une femme qui assume la fonction de président. On accuse souvent l'association de manque de transparence, de manque de participation, de manque de démocratie. Et dans le même temps, on sait que pour beaucoup d'adhérents dans des associations, c'est tellement plus simple et plus sécurisant, de concentrer les pouvoirs parce qu'au quotidien, ça permet d'être plus réactif. Il s'est créé ces trente dernières années beaucoup plus d'associations que depuis 1901. Donc des bénévoles, il y en a toujours plus. Le bénévolat a changé, c'est-à-dire que les plus ou moins jeunes ne s'engagent pas pour les mêmes raisons et ne veulent pas s'engager de la même manière. Mais c'est juste une inadéquation entre les formes instituées de bon nombre d'associations et la motivation de bon nombre de jeunes et de moins jeunes. Toute l'année 2014 a été l'occasion pour les trois fédérations départementales, de la Manche, du Calvados et de l'Orne, de retravailler à la fois leurs projets et à la fois le projet. L'enjeu, c'était de confier et de mutualiser au niveau régional la totalité de l'activité économique, les biens, le matériel, le patrimoine, tout en renforçant le projet politique des fédérations départementales parce que c'est la marque de fabrique de la enseignement, c'est d'être présent dans tous les départements. Le fait de fusionner l'ensemble des activités économiques à l'échelle régionale a permis aux fédérations départementales de se réapproprier le projet politique et donc de renforcer l'engagement militant dans les associations. La loi 1901 n'interdit rien donc on peut tout se permettre et à partir de là nous avons fait le choix de la coprésidence pour une nouvelle gouvernance sur notre association mais rien n'interdit à l'avenir de partir vers d'autres modes de gouvernance et de rechanger nos statuts. Cette question d'innovation au sein des statuts d'une association elle doit être co-construite avec l'ensemble des administrateurs par rapport aux objectifs qu'on se sera fixé et nous notre objectif c'était de maintenir la vie d'une association de façon efficace et de relancer en fait l'engagement militant au sein de la structure. Tous ces éléments là sont vraiment à réfléchir avant, si on ne prend pas le temps de réfléchir on peut aussi faire besoin. Et donc d'essayer de trouver ce juste milieu entre beaucoup de participation, un partage du pouvoir et en même temps une organisation opérationnelle. Aucun des systèmes les miraculeux. Un format moins pyramidal il implique plus de formalisation. Au sein de la fédération de la manche avec des co-présidents ils sont donc co-responsables des décisions qui sont prises de manière démocratique donc ça nécessite plus de formalisme, ça nécessite plus de discussion mais ça renforce un peu la décision. Donc en fait depuis 150 ans la Ligue de l'enseignement a su adapter ses pratiques à l'évolution sociale et sociétale. Aujourd'hui la Ligue de l'enseignement du département de la Manche a suivi ce même chemin, elle a donc revu ses statuts et elle a adapté son mode de fonctionnement. Le bon format c'est celui qui a été décidé collectivement, non sans faire de révolution du jour au lendemain en risquant de perdre des adhérents et de perdre l'histoire de l'association. Il dit par la transmission de l'histoire des valeurs de l'expérience acquise et sans rupture. Effectivement tout seul on avance vite mais à plusieurs on va plus loin.